L'Épître aux Galates, chapitre 5, à partir de verset 16. Galates, chapitre 5, à partir de verset 16, et je vais terminer avec verset 26. Je ne vais pas continuer dans le sixième chapitre, autrement vous serez ici pour plus qu'une heure. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, partie pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Dans 1969, j'ai passé quatre mois à l'aide d'un homme qui avait la tâche d'implanter une nouvelle église dans la région d'Ajonsic à Montréal. Son nom était Bill Phillips. Des fois, il essayait de m'enseigner par la simple manière de me poser des questions, c'est-à-dire des questions concernant des personnes ou des événements que nous confrontions du jour en jour. Une fois, il m'a parlé d'un témoin de Jéhovah, avec lequel il s'engageait de temps en temps. Il essayait d'expliquer l'évangile de la grâce. On ne peut pas gagner le salut par nos œuvres. Christ a tout payé. Il faut recevoir ce don par la foi. Et le témoin disait à maintes reprises « Un salut qui ne me coûte rien, seulement la foi, ça ne vaut pas la peine. » Donc, la question de Bill Phillips était, comment lui répondre? Cet entretien avec Bill Phillips m'a fait souvenir d'une autre conversation que j'ai eue quand je me suis engagé avec un jeune athée à l'université McGill, quand j'ai étudié à la chimie. Cet athée était juif. Quand je lui ai présenté l'évangile, il a déclaré « Je ne veux pas gagner la vie éternelle par le sang d'un autre homme. » Comment lui répondre? Voici l'offense de l'évangile. Maintenant, jusqu'à ce point dans l'Épître aux Galates, nous lisons à maintes reprises comment l'apôtre Paul souligne l'importance de l'évangile, l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile que nous recevons par la foi. Le danger d'imaginer qu'il y a un autre évangile, un autre évangile qui n'est pas un évangile du tout. Donc, chapitre 1, versets 8 et 9, « Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. chapitre 2, verset 5, surtout la deuxième partie, il fait ses démarches, « Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. » chapitre 3, verset 3, « Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? » verset 8, « Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, or c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » comme nous venons de lire ce matin, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettrez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Donc, il y a en vue une grande affirmation de la grâce, la liberté, surtout la liberté de l'alliance de la loi, mais malgré tout cela, il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui semblent nous diriger dans une autre direction. Par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 et suivant, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur après avoir prêché aux autres d'être moi-même, disqualifié. Ou Jacques, chapitre 2, un passage assez bien connu. Nous lisons. Quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais vois-tu, veux-tu comprendre, en vain, que la foi, sans les œuvres, est stérile? Comment donc intégrer de tels passages avec ce qui est souligné par Paul quand il écrit aux Galates? Maintenant, déjà, l'Épître aux Galates, elle-même, nous avertit qu'on ne doit pas trouver dans la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Comme nous avons lu ce matin, verset 13, Galates 5, 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Alors, nous nous approchons de notre passage, versets 16 à 26, où Paul nous donne une intégration de ces thèmes complémentaires. Ça nous aidera si nous organisons le texte en trois points. Numéro 1. Ce que la liberté de l'Évangile ne veut pas dire, ce que la liberté de l'Évangile ne veut pas dire, surtout versets 16 à 18, trois choses. Numéro 1. Elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte spirituelle. Elle veut dire plutôt que nous nous engageons dans une lutte dans laquelle nous pouvons gagner la victoire. Versets 16 et 17. Je dis donc, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. C'est-à-dire, la liberté du chrétien, la liberté de l'Évangile ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte spirituelle. Plutôt, il veut dire que nous nous engageons dans une lutte dans laquelle nous pouvons gagner la victoire. La chair, encore une fois, « sucks » que Tim Keller a mentionnée, ici signale la nature ancienne, la nature en révolte contre Dieu. Donc, il y a une lutte. Ce n'est pas un cas de vivre avec passivité. Je ne fais rien. J'attends que Dieu le fasse. Je n'essaie pas. Je n'ai pas d'obligation. c'est Dieu qui fait tout. Mais dans un sens, Dieu fait tout. Dans un autre sens, il faut qu'on s'engage. Comment mettre ces choses ensemble? La lutte annonce que ce n'est ni passivité, ni gloire absolue et immédiate. C'est une lutte. Donc, marcher dans l'esprit. Verset 16. Et ce point, on reprend encore dans verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marcher est un idiome pour représenter la conduite. Conduisez vos affaires par l'esprit, c'est-à-dire animés et motivés par le Saint-Esprit. Nous voulons agir comme Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit qui nous donne à la fois le désir et la force d'agir ainsi. Marcher dans l'esprit, c'est une lutte où nous attendons la force pourvue par Dieu lui-même, par l'esprit, pour gagner la victoire. Numéro 2. Elle ne veut pas dire que vous êtes libres à faire tout ce que vous voudriez faire, mais plutôt vouloir faire de bonnes choses. Je répète. Elle ne veut pas dire que vous êtes libres à faire tout ce que vous voudriez faire, mais plutôt vouloir faire de bonnes choses. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dans ce contexte, vous êtes lié à la chair. Ce que vous voudriez faire, que vous ne devez pas faire, c'est ce que la chair veut faire. Et vous avez maintenant la liberté donnée par le Saint-Esprit afin que vous êtes libres de ne pas faire ce que vous, vous, les personnes qui ont encore la nature ancienne, ce que vous voudriez faire. Et dans le contexte, à place de cela, le Saint-Esprit nous donne la volonté de faire autre chose, c'est-à-dire de produire comme nous allons voir tout à l'heure, le fruit de l'Esprit. Donc, la liberté du chrétien, la liberté de l'Évangile, ne veut pas dire que vous êtes libres à tout faire ou à faire tout ce que vous voudriez faire comme homme qui a encore la chair, mais plutôt vouloir faire de bonnes choses. Numéro 3, elle, c'est-à-dire la liberté, ne veut pas dire que vous êtes libres de toutes contraintes, mais plutôt que vous avez été transférés de la contrainte de la loi à la contrainte de l'Esprit. Verset 18, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, ce n'est pas une question de ne pas être conduits par personne, vous êtes conduits par l'Esprit, et donc vous n'êtes pas conduits par la loi, vous n'êtes pas conduits par, vous n'êtes pas sous la loi. Notre problème, comme Michel Evan a expliqué ce matin, notre problème, c'est que souvent nous prétendons que la liberté d'un chrétien, la liberté de l'Évangile, nous donne la liberté dans tous les domaines politiques et morales. « Je peux faire ce que je veux faire. » Il n'y a personne pour me dire non. Mais Paul nous présente une contraste différente. Verset 18, ce qui est présupposé, c'est que l'Esprit dépasse tellement la loi que la conduite animée par l'Esprit dépasse complètement la conduite qu'on peut achever sous la loi. Vous êtes libre de la loi parce que vous êtes sous la contrainte du Saint-Esprit. Je vais essayer de traduire un ancien poème écrit par un puritain. Ce n'est pas la poésie en français, c'est seulement ma traduction. Mais je vous le donne les deux en anglais et en français. L'anglais est un peu ancien. The law says do and I commands but gives me neither feet nor hands but better news the gospel brings it bids me fly and gives me wings. C'est-à-dire la loi exige fait toujours avec des commandements mais ne me donne pas les pieds et les mains afin que je puisse faire. Mais une meilleure nouvelle se trouve dans l'évangile. L'évangile exige que je vole comme un oiseau et me donne les ailes. Vous voyez verset 18? Si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi. Le point encore c'est un point important. La liberté du chrétien la liberté de l'évangile ne veut pas dire que vous êtes libres de toutes contraintes mais plutôt que vous avez été transférés de la contrainte de la loi à la contrainte de l'esprit saint. Eh bien, le grand point ce que la liberté de l'évangile ne veut pas dire deuxièmement ce que la liberté de l'évangile ne va pas faire verset 19 à 21 Paul nous introduit aux oeuvres de la chair or les oeuvres de la chair sont évidentes c'est-à-dire inconduite impureté débauche idolâtrie magie hostilité discorde jalousie fureur rivalité division parti pris envie livre ivrognerie orgie et ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'il ajoute verset 21 et choses semblables et ces choses sont les oeuvres de la chair on peut arranger ces oeuvres dans quelques catégories premièrement les péchés sexuels inconduites c'est-à-dire la fornication impureté s'y inclut la pornographie la débauche deuxièmement les péchés disons païens l'idolâtrie mais dans un certain sens nous sommes tous païens parce que les idoles ne sont pas tout simplement les idoles comme un tel et tel dieu une telle déesse du monde païen mais n'importe quoi qui remplace Dieu n'importe quoi qui est la chose la plus importante dans notre vie c'est pour cette raison que Paul insiste ailleurs que la convoitise c'est l'idolâtrie parce que ce que nous désirons le plus est pour nous Dieu et si ce que nous désirons le plus n'est pas Dieu le vrai Dieu donc c'est une idole nous tombons tous dans l'idolâtrie mais c'est un résultat païen quand même la magie d'être sorcière en effet intéressé ou contrôlé ou influencé par le diable les démons tout ce qui est méchant à cet égard ça ne veut pas dire nécessairement que nous sommes contrôlés par le diable d'un sens direct vous vous souvenez du passage Matthieu chapitre 16 quand Jésus annonce à Pierre et aux autres apôtres qu'il devait mourir qu'il devait être crucifié l'apôtre Pierre dit jamais Seigneur parce qu'il croyait qu'un Seigneur un Messie comme Jésus ne pourrait jamais être battu il ne pouvait pas perdre après tout avec la capacité de faire des miracles comme il avait la capacité comment est-ce qu'un tel et tel Messie pourrait être crucifié qu'est-ce que Jésus dit derrière moi Satan ça ne veut pas dire que Pierre était complètement contrôlé par Satan comme si ce n'était pas la pensée de Pierre lui-même Pierre donnait son opinion mais en donnant son opinion il parlait pour le diable lui-même et souvent par nos paroles par notre conduite par nos motivations nous reflétons le diable lui-même la magie devient une catégorie assez large ensuite les péchés relationnels hostilité discorde jalousie fureur rivalité division partie prix en vie en vie semblable à la jalousie mais peut-être plus corrompue la jalousie veut gagner ce que l'autre personne possède l'envie veut déplacer l'autre personne prendre sa place ça veut donc détruire l'autre personne afin que nous soyons plus riches plus beau plus central plus important il n'y a pas de péché comme cela dans nos églises françaises les oeuvres de la chair dans nos églises misère quoi faire avec cela que Dieu nous donne sa grâce que Dieu nous pardonne péché d'indulgence ivrognerie orgie où on poursuit chaque goût excessif et le point de cette liste verset 21 une conclusion avec terreur je vous préviens comme je l'ai déjà fait ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu point la pratique de telles oeuvres de la chair garantit qu'une personne n'entrera jamais au royaume de Dieu c'est ce que dit la parole de Dieu ce qui est présupposé c'est qu'un vrai chrétien manifeste en mesure la sainteté de Dieu l'amour de Dieu le caractère de Dieu ce que la liberté de l'évangile ne va pas faire cette liberté ne va pas pratiquer les oeuvres de la chair la liberté de l'évangile ne nous donne pas permission pour tout faire et certes pas pour faire les oeuvres de la chair troisièmement ce que la liberté de l'évangile ne manquera pas de produire ce que la liberté de l'évangile ne manquera pas de produire verset 22 à verset 26 j'ai bien choisi mes mots ne manquera pas de produire cette expression s'accorde avec le fruit de l'esprit l'esprit produit un certain fruit cette expression le fruit de l'esprit se diffère des dons d'esprit de l'esprit un esprit qui donne des dons et ça se diffère aussi des oeuvres de la chair maintenant il y a en vue un organisme le fruit produit par l'esprit saint le point c'est que le coeur humain doit être transformé où les êtres humains ne peuvent pas être sauvés et ça prend la force de l'esprit une force vivante vitale puissante afin de produire en nous le fruit de l'esprit ce n'est pas tout simplement un changement de conviction ce n'est pas même seulement un changement de notre statut devant Dieu ça c'est la justification la justification a une importance extrême mais le salut c'est plus grand que la justification la justification parle de notre statut devant Dieu mais le salut au complet ne change pas tout simplement notre statut devant Dieu ça nous rend acceptables à Dieu parce que je reçois ce que Jésus mérite il reçoit ce que je mérite ça change mon statut devant Dieu mais qui va me changer c'est pour cette raison que la notion de salut dans le Nouveau Testament est plus large que la justification la justification est fondamentale mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas avec la fin de chapitre 4 il parle de plus en plus de l'esprit le fruit de l'esprit et sans le fruit de l'esprit il y a une grande question si nous sommes sauvés ou non ce n'est pas rare que qu'un vieil homme ou une vieille dame s'approche de nous de temps en temps pour nous dire oui j'ai un garçon il a 43 ans il a fait profession de la foi quand il avait 14 ans il semblait être sincère et moi je crois sauvé toujours sauvé il a fait profession de la foi sans doute il était sauvé maintenant il agit comme un païen il a sa quatrième épouse maintenant puis souvent ivrogne blasphémateur mais je crois qu'il est encore sauvé croyez-vous cela aussi pasteur que dit la parole ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu point et ceux qui sont des chrétiens produisent le fruit de l'esprit et comment décrire ce fruit de l'esprit l'amour qui reflète le coeur et le caractère de Dieu cette vertu reflète Dieu lui-même je t'ai aimé avec un amour éternel Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous le fruit de l'esprit est amour nous devrions refléter le caractère de Dieu joie antithèse de légalisme les légalistes sont toujours malcontents ils sont soit orgueilleux soit en terreur qui ne sont pas suffisamment bons le chrétien qui comprend l'évangile et qui vit dans la lumière de l'éternité qui vit dans l'ombre de la croix comment savoir que les choses qui donnent le bonheur dans cette vie n'ont pas une grande importance mais ils connaissent le Dieu vivant Dieu le connaît et il attend une éternité dans les nouveaux cieux sur la nouvelle terre avec un corps de résurrection et la perfection imaginez-vous jamais 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 raconter des mensonges jamais 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 être orgueilleux jamais 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 démontrer la convoitise ou la haine ou la jalousie ou l'impudité sont les côtés négatifs de la sainteté comment est-ce que ça serait ça aimer Dieu avec tout le coeur toute la pensée tout l'âme toute sa force aimer véritablement le voisin comme on s'aime n'avez-vous pas hâte de cela vivre dans cette lumière comment est-ce possible de ne pas avoir une espèce de joie qui est inconnue dans le monde paix dans un monde de conflits de péché de jalousie de haine la vraie paix reflète plusieurs aspects paix entre Dieu et ceux qui portent son image parce que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu nous expérimentons son amour qui nous a été donné dans l'éternité passée la paix entre Dieu et ceux qui portent son image paix parmi les siens un point central chez l'épître aux éphésiens paix paix entre juifs et païens tous les deux convertis dans une nouvelle humanité shalom paix dans ce sens shalom ultime transformation absolue la bénédiction de Dieu dans chaque aspect de notre vie et aussi la sérénité personnelle donc nous lisons des passages comme ceci Romains chapitre 15 verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit c'est une description de la vie chrétienne dans ce monde et dans le monde à venir que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance ça vise vers l'avenir par la puissance du Saint-Esprit ou encore une fois Philippiens chapitre 4 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ça dépasse nos explications mais pas nos expériences et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus l'esprit le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix on pourrait continuer la patience bonté bienveillance fidélité douceur maîtrise de soi et le point de tout cela verset 23 la loi n'est pas contre de telles choses c'est-à-dire la liberté de l'évangile fait plus qu'éviter le péché plus que de nous protéger du péché elle nous donne ses vertus le fruit de l'esprit elle nous transforme elle dépasse obéissance à la loi même si nous pourrions obéir parfaitement à la loi le fruit de l'esprit dépasse tout cela donc la loi ne peut pas être contre cela vous voyez donc verset 24 et verset 25 ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs si nous vivons par l'esprit marchons aussi par l'esprit et verset 26 devient presque un thermomètre spirituel nous ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres maintenant ce passage est en parallèle avec bien d'autres passages dans le Nouveau Testament par exemple Matthieu chapitre 7 dans le serment sur la montagne les paroles de Jésus lui-même nous lisons verset 21 Matthieu 7 quiconque me dit Seigneur Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux c'est-à-dire Jésus présuppose qu'il y a de fruits beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'est-ce pas vrai que j'ai fait profession de la foi quand j'avais 14 ans ça ne coûte rien ça ne veut rien ça ne veut rien dire maintenant ça ne vaut rien et même pour un bout de temps quand j'avais 19 ans peut-être n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé en ton nom que nous avons chassé des démons en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles même alors je leur déclarerai je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité ainsi nous lisons ailleurs que nous connaîtrons le vrai peuple de Dieu par leurs fruits encore une fois chez un Jean les vrais chrétiens chez un Jean maintiennent certaines vérités chez un Jean certaines vérités christologiques ils maintiennent aussi l'amour pour Dieu et pour les autres chrétiens ils maintiennent aussi l'obéissance à Christ et ce n'est pas seulement une vertu sur trois ou deux sur trois chez un Jean les vrais chrétiens manifestent toutes les trois donc on revient à la question de faux de faux conversion s'il y a danger de penser que on est acceptable à Dieu parce que nous avons tellement grandi dans le Seigneur et que donc Dieu nous ouvre la porte des cieux parce que oui Christ est mort et en plus nous démontrons un peu de sainteté afin que notre sainteté devienne la base la raison pour laquelle Dieu nous accepte nous ne comprenons pas du tout le message de l'épître aux Galates mais de l'autre côté si nous insistons parce que nous avons fait profession de foi et nous croyons véritablement que Christ est mort pour les pécheurs je suis pécheur je continue d'être pécheur le péché m'intéresse pas mal mais ça ne fait rien parce que Christ a tout payé et il n'y a pas nécessité de démontrer du fruit tout d'un coup nous tombons encore sur ces passages dans Galates chapitre 5 le salut c'est plus que la justification ça inclut la transformation par la puissance du Saint-Esprit ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteraient pas du royaume de Dieu mais s'ils héritent le royaume de Dieu ce n'est pas parce qu'ils ont gagné un certain pourcentage de sainteté et ce tel et tel pourcentage de sainteté maintenant garantit une place avec Dieu ce n'est pas cela exactement si nous péchons nous devons toujours retourner à la croix c'est la croix qui paie pour nos péchés les péchés que nous avons déjà commis les péchés que nous commettons les péchés que nous allons commettre parce qu'après tout le même Jean qui a écrit le reste d'un Jean insiste quand il adresse ses lecteurs si quelqu'un prétend qu'il ne pêche pas il est menteur nous vivons continuellement aujourd'hui dans un monde damné et nous avons encore la lutte entre la chair et l'esprit une lutte qui continue et qui continue jusqu'à la fin j'apprécie le témoignage de John Newton il était pilote de bateau qui transportait les esclaves de l'Afrique en Amérique du Nord il a transporté environ 20 000 esclaves à la fin de compte il a été converti après quelques années il est devenu pasteur de la petite église à Olney en Angleterre et vers la fin de sa vie il a écrit je ne suis pas ce que je veux être je ne suis pas ce que je dois être je ne suis pas ce qu'un jour je serai mais je ne suis pas ce que j'étais et par la grâce de Dieu je suis ce que je suis donc notre confiance notre assurance n'est pas basée sur le pourcentage de sainteté que j'ai achevé le pourcentage de fruits que parle le Saint-Esprit je peux démontrer la base de notre confiance la base de mon assurance tel que chrétien c'est toujours dans l'évangile toujours dans l'évangile mais cet évangile produit toujours toujours un changement de vie or où il n'y a pas de changement de vie où se trouve l'évidence qu'une personne est véritablement convertie ce point est enseigné à maintes reprises à travers le Nouveau Testament par exemple quand Jésus parle à Nicodème dans Jean chapitre 3 en ce qui concerne la nouvelle naissance il dit il donne une espèce d'illustration verset 8 le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit c'est à dire assez souvent on ne peut pas expliquer les origines du vent on ne peut pas prédire même toujours avec exactitude avec précision d'où le vent va venir avec de telle et telle force et tout cela mais on ne peut pas nier le résultat on voit les résultats de même façon on ne peut pas donner une explication complète de la nouvelle naissance comment ça arrive comment Dieu travaille en nous mais mais il y a toujours les effets encore une fois il est ainsi de quiconque est né de l'esprit dans le temps de la grande réforme il y avait beaucoup d'emphase sur la justification par la grâce dans le temps de Whitfield et Wesley dans le 18e siècle il y avait peut-être un plus grand emphase sur la nouvelle naissance et bien Calvin Luther Zwingli les autres insistaient aussi sur la nouvelle naissance et Whitfield et Wesley ont insisté aussi sur la justification par la grâce reçue par le moyen de la foi oui 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 mais il n'y avait plus d'en face chez Whitfield surtout sur la nouvelle naissance et maintenant Whitfield il prêchait continuellement il prêchait souvent cinq six fois par jour il prenait son cheval notre Saint-Mille un autre village il n'y avait pas d'iPhone dans ce temps là donc aujourd'hui je peux prêcher ici en Suisse et la semaine prochaine si je suis au Québec ou la semaine après cela si je suis à Taipei quelqu'un là-bas aura déjà entendu tout ce que j'ai dit ici c'est comme ça mais ce n'était pas comme ça dans le temps de Whitfield donc il montait son cheval voyageait cinq mille six mille un autre village encore il prêchait pour deux trois heures montait son cheval encore il prêchait donc en fin de compte on estime qu'il a prêché sur Jean chapitre trois trois mille fois trois mille fois à part de tout le reste de ses sermons et après un petit bout de temps plusieurs personnes lui ont posé la question pourquoi est-ce que tu prêches tout le temps le même message il faut être de nouveau il faut naître de nouveau il faut naître de nouveau encore une fois il faut naître de nouveau tu montes ton cheval encore une fois il faut naître de nouveau toujours toujours le même message il faut naître de nouveau parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour ceux qui croient un évangile sans puissance pour nous transformer n'est pas l'évangile et donc l'épître aux Galates qui souligne à travers quatre chapitres que nous sommes justifiés par ce que Dieu a accompli sur la croix insiste parement qu'il faut naître de nouveau sans utiliser ces termes que le Saint-Esprit produit le fruit et sans fruit sans un changement de vie il y a grande question si nous sommes sauvés ou non parce que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu mais le fruit de l'Esprit est amour joie patience et tous les autres deux questions qu'est-ce que c'est l'Évangile Évangile 21 ça devrait être aussi Évangile 20 Évangile 19 Évangile 18 Évangile 1 l'Évangile du premier siècle qu'est-ce que c'est l'Évangile il y a des personnes qui disent des choses comme ceci prêchez l'Évangile si nécessaire utilisez les mots cela suggère que l'Évangile c'est ce qu'on fait c'est notre pratique c'est notre sainteté mais après tout l'Évangile c'est surtout nouvelle avant qu'on reconnaisse que c'est la bonne nouvelle c'est nouvelle ce qu'on fait avec la nouvelle c'est de l'annoncer c'est pour cette raison qu'il y a une si grande en face dans le Nouveau Testament sur la proclamation c'est ce qu'on fait avec la nouvelle mais c'est la bonne nouvelle quelle bonne nouvelle si j'avais le temps je pourrais vous démontrer que dans le Nouveau Testament la bonne nouvelle l'Évangile c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus Christ surtout sur la croix et dans la résurrection pour gagner une nouvelle humanité rachetée par le sang de Jésus avec tout ce qui suit de cela jusqu'au nouveau ciel et la nouvelle terre mais c'est ce que Dieu fait la conduite qui suit n'est pas la bonne nouvelle c'est ce qui suit c'est le fruit c'est le fruit nécessaire il faut dans ce sens le proclamer mais pratiquer et la sainteté ce n'est pas la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est ce que Dieu fait mais on peut poser la deuxième question qu'est-ce que l'évangile donc produit on pose la question numéro un qu'est-ce que c'est l'évangile numéro deux qu'est-ce que l'évangile produit c'est un peu trop simple de le dire ceci de le dire comme je vais le faire mais c'est le résultat le fruit c'est la justification nous avons été acceptés par Dieu maintenant et pour toujours basé sur ce que Dieu a fait en Jésus Christ sur la croix la bonne nouvelle est centrée sur Jésus crucifié mais aussi l'évangile produit la transformation la nouvelle naissance le fruit de l'esprit et troisièmement l'évangile produit en fin compte les nouveaux cieux et la nouvelle terre la perfection une existence de résurrection nous avec les mêmes corps de résurrection que Jésus a déjà il faut intégrer ses aspects d'une façon fidèle à la parole ce que Paul appelle le modèle de saine parole de Timothée chapitre 1 verset 13 retournons à nos deux histoires que j'ai mentionnées au début quoi dire à notre jeune témoin de Jéhovah le salut que tu prononces c'est trop facile je ne peux pas accepter un évangile où ça ne me coûte rien il faut lui dire deux choses premièrement donc tu ne pourras pas être sauvé c'est par la grâce par le moyen de la foi tu ne peux pas le gagner et il faut le dire aussi et ça exige tout ça exige toute ma vie ma personnalité pas parce que ça me gagne le salut mais parce que par conséquence en gratitude je me donne à Jésus totalement je m'engage avec toutes mes forces parce qu'il m'a sauvé pas afin que je puisse être sauvé tu ne comprends pas ce que c'est le salut ça exige tout mais c'est un si grand privilège c'est une joie c'est la paix parce que le salut le salut ça vient de l'évangile ce que Dieu a fait dans Jésus Christ sur la croix dans la résurrection quoi dire à celui qui insiste je ne veux pas gagner la vie éternelle par le sang d'un autre homme il faut dire bien franchement dont tu ne peux pas gagner la vie éternelle cet orgueil est au centre de l'idolâtrie nous revenons au témoignage de John Newton déjà sauvé pas encore transformé complètement mais déjà transformé en mesure je ne suis pas ce que je veux être je ne suis pas ce que je dois être je ne suis pas encore ce que je serai mais je ne suis pas ce que j'étais et par la grâce de Dieu je suis ce que je suis prêts en Dieu quel évangile merveilleux quel amour sans limite toi notre juge notre créateur tu nous démontres ton amour envers nous en envoyant ton fils bien-aimé pour nous justifier pour nous donner le Saint Esprit et le fruit du Saint Esprit pour nous donner la nouvelle naissance pour nous donner la promesse de la résurrection tout ce que nous avons tout ce que nous sommes tout ce que nous serons de valeur dans le temps pour l'éternité ça vient de toi ça vient de la croix ça vient de l'évangile de Jésus Christ donne-nous la grâce de répondre avec la foi l'obéissance donne-nous la puissance du Saint Esprit afin que nous soyons animés et motivés par lui donne-nous à être aussi saints que les pécheurs peuvent être ce côté-ci d'éternité prépare-nous pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre afin que nous crions avec l'église dans chaque âge merci Père Céleste pour le salut que tu nous as accordé et maintenant viens Jésus nous te demandons ces choses au précieux nom de Jésus lui-même Amen